et salut à tous on se retrouve sur une courte vidéo courte vous me connaissez qui fait écho à la dernière vidéo de québec flat alors j'ai décidé de de parler un petit peu de sa dernière vidéo où enfin ces deux dernières vidéos où il se permet d'inviter des soi-disant des globistes qui vont lui démontrer que la terre est une sphère patati patata et évidemment vu qu'on est sur une chaîne de platistes que le mec à toute puissance sur son sur le jeu c'est à dire qu'il peut couper son interlocuteur quand il veut quand il estime que l'autre a suffisamment parlé il part aussi québec flat avec l'assurance d'avoir raison par rapport aux autres qui ont qui savent aussi qu'ils ont raison mais ils ont beaucoup moins de charisme donc les deux fois ça s'est produit ça a été un carnage vraiment un carnage au cours du dernier hangout il y a aussi roland culé qui est qui s'est invité malheureusement il a eu la gueule un peu trop grande donc l'autre a été obligé de lui la lui fermer en le fluchant comme il dit voilà donc ce genre de débat ça sert à rien de les faire parce que québec flat déjà comme je vous ai déjà dit il a toute puissance sur sa sur sa vidéo c'est qu'il peut vous gérer mais comme comme il veut qu'en fait il peut vous couper si vous n'êtes pas d'accord avec lui peut vous bloquer donc ça sert à rien d'intervenir ce genre de vidéo puisqu'en plus une fois que vous serez parti il va se permettre de baver dans votre dos de vous ridiculiser de lisez les commentaires du hangout là les messages qui sont postés en direct vous voyez très bien que ça ne sert à rien sert à rien sert à rien les platistes surtout eux sont bloqués dans leur dans leur délire chercher à vouloir leur inculquer leur faire avouer qu'ils se sont peut-être plantés ça sert à rien je veux revenir sur un passage qui est plutôt intéressant de sa vidéo où il ya la personne qui est venue la boule qui bouge je connais pas qui est malheureusement qui a sorti énormément de sophismes comme l'aurait fait un platiste donc c'est abs ça c'est pas du tout comme ça qu'il faut intervenir voilà c'était vraiment pas bon quoi j'ai désolé mais par contre il a posé une question on est à québec flat comment ça se fait que par rapport à aux règles de la terre plate qui sont ma histoire perspective comme vous savez tout objet qui s'élène de l'observateur diminue en taille c'est la réalité on l'observe très bien sur des rails de chemin de fer quand on voit un objet qui s'élène de soi évidemment la taille qui l'occupe dans notre champ de vision rétrécit jusqu'à ne former plus qu'un point voire carrément disparaître au moment donné où il passe sous notre acuité visuelle quoi voilà et c'est l'acuité visuelle elle varie en fonction des personnes celles qui sont myopes elles vont perdre le l'objet bien plus rapidement que les personnes qui ont une très bonne vue voilà donc boule qui bouge dit voilà donc là les règles de la terre plate ses perspectives tout ça machin donc les objets sont tellement petits qui disparaissent à l'horizon donc c'est ça qui fait que les bateaux ils disparaissent à l'horizon selon la théorie de la terre plate alors comment ça se fait que le soleil lui ne diminue pas en taille alors il ya québec flat qui est resté droit dans ses bottes ici le soleil diminue en taille et pour ce faire il a sorti l'exemple quelques exemples de vidéos dont la première où il a dit que le soleil disparaissait à cause de l'atmosphère attends une minute parce qu'il zoome dessus regarde les bien disparaître le soleil il disparaît dans le ciel il se cache pas en arrière d'une boule il est en arrière de ta terre il disparaît dans le ciel il disparaît dans l'atmosphère il est juste allé plus loin ça j'ai trouvé ça magique parce que ça démontre que québec flat n'a jamais observé le soleil se coucher c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire c'est que ce monsieur dit qu'il a fait des recherches sur la terre plate qu'il a fait des recherches patin enfin voilà que ça fait plusieurs années qu'il fait des recherches et c'est cette vidéo ce passage démontre clairement que québec flat n'a jamais observé le soleil ni se lever ni se coucher et dire le soleil il disparaît disparaît derrière l'atmosphère alors déjà je vous expliquez tout de suite ce qui se passe le mec qui filme il n'a pas fait le point donc sa vidéo elle est floue donc on ne voit rien la vidéo elle est floue ce que vous voyez le point rond au départ c'est pas c'est pas le c'est pas le soleil c'est la figure de diffraction du soleil ok ça c'est pour te montrer que le soleil il va juste plus loin c'est juste une figure de diffraction quand vous faites pas la mise au point sur un objet qui est petit et lumineux que vous filmez il va y avoir une figure de diffraction qui va se former qui va être ronde si votre diaphragme est ouvert à mort par contre elle va former un hexagone ou bien ça dépend du nombre de lames de votre diaphragme en l'occurrence ici on a juste une figure de diffraction son soleil n'a pas disparu son soleil juste passé derrière l'horizon derrière la montagne en fait parce qu'on voit que l'horizon n'est pas droit donc c'est une colline où je sais pas trop quoi et c'est tout voilà parce qu'un soleil quand il se couche 1 voilà ça je les filmais il ya quelques il ya trois ou quatre jours voilà ça j'ai filmé ça il ya quelques jours un soleil qui se couche sur l'horizon quand vous faites la mise au point ça a cette gueule alors vous occupez pas de ces petits points là ça c'est juste des merdes qui sont sur mon capteur capteur est sale je le nettoie ça fait plusieurs mois voilà c'est donc c'est juste sur le capteur c'est des poussières qui sont sur le capteur le disque du soleil quand vous faites la mise au point correctement 1 voilà il ressemble à ça vous voyez que sa lumière est légèrement déviée par les couches atmosphérique vous voyez des des que son bord est légèrement créneulé donc ça c'est la preuve que l'atmosphère n'est pas homogène là je suis en train de diminuer la luminosité histoire parce que je voulais filmer rayon verre donc j'ai complètement raté et quand le soleil va arriver à l'horizon voilà il ya une autre figure de diffraction qui se forme parce que les couches atmosphériques qui sont plus proches de la terre plus proche proche la surface ont un pouvoir de réfraction qui est supérieur donc une figure de réfraction qui s'appelle le soleil en forme de dents forts et russe tout bien de vase et rusque voilà parce que ça ressemble à un gros vase avec sa son bordure en bas pour pouvoir le poser à correctement donc vous voyez que le soleil quand il se couche 1 il disparaît pas voilà il rentre se couche c'est couvrir par le bord de la terre voilà voilà quoi ressemble un soleil qui se couche en temps réel c'est pas un truc qui disparaît c'est un disque qui passe derrière l'horizon tout bêtement donc c'est la preuve que flat québec ou québec flat n'a jamais observé le soleil qui se couche ce qui est plutôt grave voilà le un vrai soleil qui se couche mon cher québec flat donc toi derrière tes soi-disant études machin tout ça bon en fait t'as jamais regardé le soleil se coucher ce qui est plutôt grave quoi non je trouve voilà un peu plus loin notre ami va sortir une autre vidéo il arrive du loin là il arrive de plus loin seulement il vient pas juste de se lever s'il vient juste de se lever en arrière de la terre là il y aurait sa brillance il y aurait tout il serait tout allumé serait tout clair il arrive juste de loin sa lumière est limitée parce qu'il est tout petit soleil sa lumière est aussi limité que sa chaleur c'est pour ça qu'il n'est pas clair là il est tu le vois pas il est là il est au complet là il est là et tu sais que c'est un problème tu sais que c'est un problème de rayonnement en fait bon voilà donc c'est l'histoire du soleil qui quand il se lève à l'horizon on le voit il est petit puis puis il monte haut dans le ciel plus il est lumineux alors québec flat nous dit que bah encore une fois voilà le soleil il est petit à l'horizon parce que il y a toutes les couches atmosphériques machin et tout voilà donc ce qui n'est pas complètement faux mais c'est pas la réalité je vous explique je vous montrer preuve à l'appui que on peut pas déterminer le diamètre d'un objet lumineux à l'écran parce qu'il est filmé si on veut déterminer le diamètre d'un objet du soleil ou bien de la lune il faut avoir résolu pour avoir mis les dispositifs aura pris en considération l'affaire de manière à ce qu'on est le disque du soleil pas qu'on pas qu'on ait son rayonnement qu'on ait son disque donc ce que j'ai montré tout à l'heure avec un soleil qui se couche c'est très facile à mettre en oeuvre quand le soleil est et haut dans le ciel c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez le risque de vous cramer les yeux si jamais vous regardez ça avec un un télescope ou une lunette vous pouvez cramer votre capteur si vous faites une photo si vous pointez votre appareil photo sur le soleil et puis vous voulez le filmer ou j'en sais rien vous allez cramer votre capteur pour ce faire il faut utiliser un filtre solaire donc le filtre solaire c'est comme une espèce de grosse lunette de soleil mais en bien plus puissante qui va filmer filtrer une partie du rayonnement solaire surtout plus dangereux pour vos yeux et votre capteur c'est pas cher c'est juste un espèce comme une couverture de survie que vous foutez à l'entrée de votre objectif et ça permet de filtrer le rayonnement solaire et de n'avoir plus que le disque donc c'est ce qui permet d'obtenir des belles photos d'éclipses de soleil quand il n'est pas complètement couvert des photos quand il y a les transits de vénus par exemple c'est ça qu'on utilise pour pouvoir avoir le disque du soleil sans ça on se crème les yeux soit on bousille nos appareils voilà quand il est plus bas sur l'horizon quand il est bas sur l'horizon quand il sur le point de se coucher vous pouvez vous passer de ce filtre mais quand le soleil est haut dans le ciel il faut utiliser les filtres moi je vous avoue sincèrement que j'avais fait des photos d'éclipses de soleil et puis du transit de vénus avec deux filtres ndx 400 donc c'était des filtres gris neutre superposés quand vous les mettez l'un sur l'autre on a l'impression de voir un masque de soudeur à voir à travers un masque de soudeur ça fonctionne mais c'est vraiment pas recommandé parce que ça filtre pas les uv ça filtre pas certains rayonnements qui peuvent vous bousiller les yeux ça c'est absolument c'est pas du tout à conseiller si vous voulez faire des photos à voir le disque du soleil c'est tout simple vous utilisez un filtre solaire tout simplement eh bien vous pouvez voir le disque du soleil à ce moment là vous prenez votre appareil photo vous faites une photo à ce moment là et puis vous faites la même photo le soir quand le soleil en train de se coucher quand le soleil arrive à l'horizon et vous pouvez comparer si le soleil a diminué ou grossi en taille quoi voilà vous pouvez faire pareil avec la lune pouvez faire pareil avec la taille des constellations si les constellations théoriquement si elle s'éloigne de nous elle devrait réduire en taille en largeur ça se produit pas donc ce je vais illustrer ce passage là c'est cet effet visuel avec un truc tout con une lampe de poche vous allez voir que le mesurer le diamètre du soleil par cette méthode ça fonctionne absolument pas c'est ridicule ça ne fonctionne pas moi je profite qu'il ya un black out sur le quartier pour illustrer le cas du soleil qui grossit ou rétrécit à l'horizon c'est tout simplement une question de de luminosité qui est trop forte par rapport qui surexpose le film enfin la vidéo donc ce qui fait que le l'image va baver la luminosité du soleil va baver on va s'étendre à l'image voilà tout simplement là on a une lampe tempête à gaz en haut en bas on a une lampe torche à led et vous allez voir que si j'augmente ou je diminue la sensibilité du capteur je suis à 100 iso je vais monter vous allez voir que le diamètre de la lampe va augmenter ça occupe plus d'espace à l'image donc on a l'impression qu'il a augmenté alors que pas du tout le diamètre n'a pas du tout augmenté il n'a pas changé de taille mais c'est exactement ce qui se passe avec le soleil quand les platistes nous montrent soi-disant le soleil qui rétrécit quand il arrive à l'horizon c'est juste que la luminosité du soleil diminue alors on va faire autrement la lampe je vais changer la puissance de l'ampoule vous allez voir que la luminosité voilà on va avoir l'impression que le diamètre augmente et là elle a pleine puissance et progressivement je baisse la luminosité et théoriquement le diamètre a dû diminuer donc je pense que c'est donc c'est exactement ce qui se produit avec le soleil quand les platistes vous montre le soleil qui soit disant augmente quand il se lève de taille quand il se lève au dessus de l'horizon c'est juste un effet d'éblouissement de l'appareil de la caméra c'est tout rien d'autre si on veut vraiment voir le diamètre à quoi correspond le diamètre du soleil il faut mettre un filtre devant ou bien vous regardez le soleil quand par exemple il ya un voile de nuages qui est haut dans ciel ça peut se produire en france ou au canada quand il ya des voiles de nuages qui sont suffisamment épais pour filtrer la lumière du soleil vous voyez son disque donc c'est parfait là pour voir quelle taille c'est à ce moment là vous prenez un appareil photo avec un bon zoom et vous faites la photo du soleil à ce moment là et une fois que le soleil attention par contre faites le bien en étant bien sûr qu'il ya suffisamment de nuages devant pour pas vous cramer les yeux quoi et une fois que le soleil est à l'horizon au moment de se coucher vous faites la photo avec exactement la même puissance de zoom et vous allez voir si le diamètre du soleil a augmenté ou diminué c'est un truc qui est tout con à faire ça fait trois ans ou quatre ans qu'on dit aux platistes de le faire il y en a pas un qui l'a fait bon à un moment donné il va peut-être falloir qu'ils s'en mettent en question les mecs parce que si ils veulent pas confronter la réalité s'ils veulent pas tester eux-mêmes mais plutôt se contenter de faire des recherches sur youtube non c'est pas des recherches ça les mecs c'est absolument pas de la recherche faites ce que moi j'ai fait fait ce que olivier a fait c'est à dire vérifier directement sur le terrain voilà allez sur le terrain traite des vérifications ah oui alors après il ya un moment donné où québec flat va s'énerver va dire oui votre seule preuve que la terre est une sphère c'est parce que vous voyez les bateaux passer derrière l'horizon pata là et à ce moment là il est overdosé il est en train de craquer on sent il est vraiment énervé parce que il est dans son trip quoi il est tout simplement il n'est pas il a il se rend pas compte qu'il a tort il est seulement dans son trip il est seulement persuadé d'avoir raison donc il voudra jamais écouter la réalité voilà il pourrait même on pourrait même vous dire le foutre l'oeil dans un télescope tout ça il va dire il va vous dire que ce qu'il ya dans le télescope c'est pas la réalité voilà donc il va s'énerver machin de ça je vais montrer une vidéo pareil j'ai filmé il ya cinq jours je sais pas voilà alors je suis désolé ça bouge un peu comme d'habitude ce que j'ai filmé ça à l'arrache voilà c'est un bateau qui est derrière l'horizon voyez alors je suis assez bas au niveau sur le niveau de la mer je dois être à 50 cm au dessus des vagues vous voyez que le bateau il ya du roulis un peu de tangage on voit les hauts bancs qui descendent le long du mât qui doivent être reliés théoriquement à la coque et on voit rien on voit juste le haut de la cabine voilà la voile qui reprille mais qu'il est au moteur si on a vu l'avant de la proue là on a vu la proue bateau on voit les plus fins avec grêle qui passe sous l'horizon aussi voilà j'ai l'horizon est parfaitement net le bateau est net et vous allez voir un petit peu plus loin le bateau passé derrière l'île alors là je fais une pause je me suis un peu réhaussé donc l'appareil photo doit être à 1 m à peu près au dessus du niveau de la mer donc je suis juste au niveau où l'île est sur le haut de l'horizon voilà elle doit être légèrement derrière je ne sais pas trop voilà donc on voit un peu la berge là les premiers rochers voilà puis l'île qui est là avec les arbres et tout puis une bouée qui est un peu plus loin derrière et vous allez voir que le bateau il n'est pas en train de couler le bateau partout il n'est pas en train de couler il est simplement passé derrière l'horizon regardez est-ce que ça donne pas la même impression qu'une voiture qui est derrière une colline donc c'est des trucs c'est des observations qui sont réalisables je veux dire le premier imbécile venu peut les faire il ya un moyen encore plus simple pour déterminer si effectivement la terre a bien la taille qu'elle fait c'est de refaire l'expérience que j'avais fait comment j'ai tué la terre plate ou bien terre plate et idées donc je sais pas trop je m'en rappelle plus avec le phare à médée c'est à dire vous calculez la haute à quelle distance et quelle altitude vous allez perdre la lumière d'un phare par rapport à la géométrie de la terre c'est de la géométrie pure et simple je veux dire c'est qu'on peut pas inventer ça la géométrie la géométrie vous pouvez le vérifier en traçant directement des cercles sur un papier ou vérifier si les calculs sont justes et donc les calculs s'ils sont faux vous allez vous en rendre compte tout de suite donc vous allez reprendre les calculs que j'ai fait dans la vidéo et vous allez refaire l'expérience avec la lumière d'un phare d'un phare ou bien je sais pas des lampadaires sur le bord d'une route en bord de mer ou mais à partir du moment où vous connaissez l'altitude de ces objets parce que pourquoi ces lumières pourquoi des lumières parce que grâce à ça quand même on détermine assez assez précisément à quelle altitude on va perdre on doit on est censé perdre les ces objets à quelle distance et quelle altitude on est censé les perdre donc voilà ce que je suis étonné quand même que les platistes depuis que j'ai sorti cette vidéo il n'y en ait aucun qui refait la même expérience et qui soit venu me dire c'est quand même c'est il faut avouer c'est quand même pas compliqué comme expérience à faire ça demande allez une demi journée il n'y a aucun platiste qui est venu me présenter une vidéo qui montre que mon expérience ne fonctionne pas en reprenant mon protocole aucun et pourtant c'est assez solide comme expérience c'est quelque chose qui est assez dur à contester chez les pour les platistes donc si c'était faux ils auraient dû quand même venir me démontrer que c'est que j'avais pipoté l'affaire vraisemblablement bah ils le font pas voilà donc c'est qu'ils préfèrent faire leurs études sur youtube ou bien je sais pas sur youtube sur les blogs en écoutant je sais pas qui quel quel personnage d'internet mais non non la recherche ça se fait pas en écoutant les autres ça se fait en allant sur le terrain et ça mon petit québec flat et puis titi meta et puis tony 77 et puis marc ban vous ne le faites pas quand vous dites vous êtes chercheur ou je sais pas vous faites vos recherches vous faites pas de recherche les gars vous êtes juste là à perroqueter là j'aime bien cette expression ce que d'autres des surtout les américains ont dit mais vous le seul qui a fait un petit peu de qui a fait des expériences c'est à polo polo lui en lui en lui retirera pas le fait qu'il s'est acheté un p900 il a fait des expériences voilà mais c'est le seul tous les autres ils sont là à s'imaginer chercheurs s'imaginer grand et glorieux défenseur dans la terre plate en fait vous est juste des pitres voilà bon bah je crois que j'en ai fini avec cette hangout de personnes légèrement égaré c'était juste une vidéo une de plus fait à l'arrache je répondrai à toutes les questions qui seront posées dans les commentaires si évidemment ça tombe dans l'insulte ça dégagera on est d'accord québec flat si tu as envie de venir discuter dans les commentaires il n'y a pas de problème je répondrai je suis pas comme toi moi je le censure pas je flash pas j'espère que cette vidéo vous aura appris deux trois petits trucs j'espère que les images auront été sympa à voir les images sont toutes de moi et puis comme d'habitude on va se retrouver beaucoup plus savant et un peu moins croyant au prochain épisode allez salut